Paul Amard, en toute liberté, sur RCJ. Bonjour, le 12 janvier dernier, l'association protestante évangélique Porte Ouverte a publié un chiffre terrifiant, 360 millions. 360 millions de chrétiens sont persécutés, parfois assassinés, dans le monde musulman, arabo-musulman essentiellement. Ce chiffre a-t-il fait l'ouverture des grands journaux télévisés ? Non. A-t-il fait l'objet de débats sur les chaînes d'info ? Non. A-t-il donné lieu à une indignation, à une mobilisation d'ampleur en France ou en Europe, pays, continents d'origine chrétienne ? Non. A-t-il incité les démocraties européennes à convoquer les ambassadeurs du Qatar, de Somalie, de Libye, du Yémen, d'Arabie Saoudite, pour leur demander de respecter leur minorité chrétienne ? Non. Ce constat me renvoie à un souvenir heureux de mon séjour en Israël lorsque je dirigeais la chaîne d'information I-24 à Jaffa. En allant à pied de mon domicile au studio d'I-24, je passais tout d'abord devant la petite synagogue de Nevet-Sédek, puis devant la mosquée de Jaffa, et enfin, avant d'arriver au port, devant l'église orthodoxe de l'apôtre Pierre. Coexistence religieuse remarquable entre les croyants de trois religions monothéistes qui se réclament d'Abraham, et qui peuvent prier en toute liberté, en Israël comme en France. Qui peuvent aussi critiquer en toute liberté, en Israël comme en France. Ce n'est malheureusement pas le cas dans les autres pays de la région, et les chrétiens qui vivent encore dans ce pays, et dont le nombre diminue sans cesse, risquent à terme de subir le même sort que les juifs d'Orient, du Mashrek ou du Maghreb, installés avant même l'arrivée de l'islam, et chassés par les nouveaux maîtres arabes. Voilà pourquoi nous avons décidé de donner la parole sur RCJ à des personnalités qui se sentent parfois bien seules dans ce combat pour la liberté et pour la dignité. Le père Patrick Desbois, en direct de Washington, Patrick Karam, président de la coordination des chrétiens de l'Orient en danger, Patrick Victor, directeur de l'association Portes Ouvertes, Georges Bensoussan, historien, et Jean-Pierre Alali, vice-président de l'association Justice pour les Etats. Les Juifs d'Orient. Je le disais en début d'émission, le monde arabo-musulman a une fâcheuse tendance à réprimer ses minorités, notamment les minorités chrétiennes qui subissent discrimination, exaction, exécution. Et si l'on devait faire un rapide tour du monde de cette terreur, cela porte, Margot Siffaire, à un nombre impressionnant de 360 millions de chrétiens persécutés. Il s'agit d'un chrétien sur sept dans le monde. Ils étaient 340 millions en 2020. Parmi eux, des catholiques, des orthodoxes, des protestants, des évangélistes ou encore des pentecôtistes. Leur persécution est en hausse constante depuis neuf ans. Et quels sont les pays les plus dangereux pour les chrétiens de l'Orient, Margot ? C'est l'Afghanistan qui arrive en tête depuis l'arrivée des talibans au pouvoir. Le niveau de violence a explosé. Il est suivi par la Corée du Nord qui perd une place dans le classement. Le nombre de chrétiens arrêtés et le nombre d'églises ou de maisons ciblées a augmenté. Cela s'explique notamment par la loi qui vise à lutter contre les influences étrangères. Enfin, en troisième position se trouve la Somalie, celui de la Libye, du Yémen et de l'Érythrée. Et ces chiffres ne cessent malheureusement d'augmenter. Le nombre de chrétiens tués en raison de leur foi s'établit à 5 898. C'est une hausse de 24% en un an. 5 110 églises ont également été ciblées, c'est-à-dire une augmentation de 14%. La Chine contribue à elle seule à 59% des fermetures. Par ailleurs, 6 175 chrétiens supplémentaires ont été détenus en raison de leur foi. Un chiffre en hausse de 44%. Enfin, 3 829 d'entre eux ont été kidnappés. Merci Margot. Père Patrick Desbois, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Je sais qu'il est très tôt à Washington. Il est 6h07 du matin. En tout cas, merci malgré cette heure précoce d'être avec nous en direct sur RCG. Heureux de vous retrouver. Il m'est arrivé de vous interviewer souvent sur plusieurs thèmes, dont celui-ci. Alors, l'homme d'église que vous êtes, comment réagit-il à cette situation ? Disons que moi, j'ai beaucoup travaillé en Irak. Et il est clair que lorsque Daesh notamment est arrivé, les chrétiens n'avaient aucune solution autre que de partir de la zone de Daesh. Je me souviens d'une famille chrétienne que j'avais rencontrée qui m'avait dit qu'on va faire semblant de se convertir pour pouvoir avoir la paix. Donc, puisque Daesh leur avait donné ce choix. Et le lendemain, Daesh est venu en disant, puisque maintenant vous êtes converti, nous allons marier votre fille de 9 ans. Donc, la famille a compris qu'elle n'avait plus de choix et elle est partie. Donc, il est clair que quand les courants islamistes montent, il n'y a plus aucun choix. Les chrétiens, je dirais, soit se convertissent, soit partent. Et il est vrai qu'on assiste dans les nouvelles internationales, que ce soit au Pakistan, comme récemment cela a eu lieu, par des persécutions, je dirais, incessantes, lorsque les courants islamistes dominent le territoire. Et vous décrivez très bien ce terrible processus dans le livre que vous aviez écrit sur la fabrique des terroristes. A votre avis, Père Desbois, ces persécutions, sont-elles liées au chaos politique ? On parlera aussi de l'extrême-orient tout à l'heure avec Patrick Victor, mais sont-elles liées au chaos politique en Orient ou à une volonté délibérée d'éliminer toute présence chrétienne ? Disons que quand les courants islamistes dominent un pays, comme c'était le cas de Daesh, personne d'autre n'a de place. Ils persécutent d'abord les musulmans aussi, qui ne sont pour eux mal croyants, mais après, il n'y a aucune possibilité pour aucune minorité d'être là. Les minorités doivent partir et la société devenir totalement homogène. Donc, je dirais, c'est une éradication de tout ce qui n'est pas comme eux, dont les chrétiens. Les chrétiens, en plus, pour l'islamisme maintenant, sont considérés comme des couffards, des mécréants, parce qu'ils sont identifiés soit à l'Amérique, soit aux pays de l'Ouest. Mais je dis bien, c'est lorsque les courants islamistes arrivent, lorsque l'islam devient plus modéré, il reste, je dirais, un espace de vie pour les chrétiens. Mais espace très très réduit, parce que là, on pointe du doigt la responsabilité terrible des mouvements islamistes radicaux, violents, mais il y a d'autres pays où il n'y a pas ces mouvements islamistes violents, et pourtant, les chrétiens subissent des persécutions. Oui, mais ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable, parce que là, je voyais récemment les événements au Pakistan. Tout d'un coup, les Pakistanais avaient fait un mariage, ils avaient fait du bruit. Donc, du coup, ils ont été dénoncés comme ayant détruit un Coran, alors que c'était totalement faux. La population s'est jetée sur eux, ils ont brûlé des gens. Je pense aussi à ce qui se passe actuellement au Burkina Faso, au Mali, au Niger, parce qu'on parle toujours du Moyen-Orient, mais en Afrique noire, en ce moment, je suis en lien avec des prêtres, où les écoles sont vidées, où les gens se réfugient à la paroisse, et il y a des villages entièrement vides, parce que ces mouvements prennent le territoire, et il n'y a plus de place pour les chrétiens. Donc, je pense qu'il y a aussi un énorme mouvement contre les chrétiens sur une partie de l'Afrique de l'Ouest. J'étais en contact avec une amie qui vit là-bas depuis longtemps, et elle me dit, je vais rentrer en France, alors qu'elle est là-bas depuis 50 ans. Je lui dis, mais pourquoi tu vas rentrer ? Je lui dis, mais Daesh n'est quand même pas loin. Elle me dit, ils sont à 12 kilomètres. Donc, je dis ça parce qu'il y a toute une partie de ce qui est passé sous silence, en Afrique noire, dans certaines régions, où les mouvements terroristes reprennent du territoire, et les chrétiens doivent partir ou se faire tuer. Alors, Père Desbois, j'ai évoqué... Je parlais à un prêtre qui m'a dit, je ne peux aller dans aucun village. Je suis fermé dans ma petite ville depuis des années, depuis trois ans. Je lui dis, pourquoi ? Il me dit, si on va dans les villages, on ne revient pas. Père Desbois, j'ai évoqué en prérebu l'indifférence en Occident, notamment en Europe, des opinions, des médias, des gouvernements. Comment l'expliquez-vous ? Ah, ça, c'est un vrai mystère, mais je pense que, oui, les gens s'en fichent. Mais, en général, les persécutions des minorités, moi, je travaille avec les Yazidis, quand c'est sous le phare des médias, ça passe quelque temps, et après, les gens n'aiment pas en entendre parler. Ça, c'est clair. Et il n'y a que les gens qui sont sensibles à cela, qui vont se battre. Il y a un endormissement général vis-à-vis de cette question. Et on l'a vu d'ailleurs lors de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, avec l'exode des réfugiés chrétiens, très peu d'échos en France et en Europe. Très peu. Oui, très peu d'échos et très peu de réalité. Quand je vous parle de ce qui se passe en Afghanistan, ce qui passe au Burkina Faso, personne, personne réellement ne va mettre ça sur le plateau de télévision. Regardez sur les personnes qui ont des chrétiens en Burkina actuellement, par des mouvements qui s'identifient à Al-Qaïda ou à Daesh, qui n'en parlent absolument personne. Voilà. En vous écoutant, on pourrait penser, ceux qui ne vous connaissent pas, que vous ne vous occupez que des chrétiens. Vous êtes vous-même catholique, prêtre catholique. Mais ce n'est pas le cas. Et vous menez une action absolument remarquable. Vous avez cité les yézidis. Vous avez récolté des témoignages extrêmement forts sur le massacre des yézidis, qui ne sont ni chrétiens ni musulmans. Et vous avez aussi démontré vous-même, père Desbois, l'existence de la Shoah par Bâle, notamment en Ukraine et dans d'autres pays. En évoquant cette Shoah par Bâle, est-ce que... Alors, je ne vais pas comparer les deux situations, mais tout de même, est-ce qu'on n'assiste pas là, en ce qui concerne les chrétiens d'Orient, à une sorte d'élimination à petit feu, si j'ose dire ? Pas d'une façon amplifiée, spectaculaire, comme si on ne voulait plus d'une présence chrétienne en Orient, en Extrême-Orient, on en parlera, en Afrique, vous l'avez dit. Disons que ce qui m'a paru, moi, ce qui m'a beaucoup éclairé, c'est que, par exemple, même pour les yézidis, que l'on a énormément persécutés, etc., maintenant, ils ne sont plus dans les news. Il y a encore des yézidis qui sont prisonniers de Daesh. Par exemple, le chef de Daesh pour l'Irak s'est fait tuer par les Américains avant-hier. Personne ne rappelle qu'il a conduit à un génocide des yézidis et des persécutions des chrétiens. On dit un chef terroriste. Le côté génocidaire passe en dernier. Et donc, moi, je me souviens, beaucoup de gens ont dit, après la guerre, personne n'était intéressé à la Shoah. Absolument personne. Les juifs ne pouvaient pas en parler. Et maintenant, je me rends compte bien comment c'est la même chose pour les situations actuelles. On est comme c'était après-guerre, où ça n'intéressait vraiment pas. Les gens avaient d'autres sujets. Donc, quand on parle génocide ou quand on parle répression, à part des militants, à part des organisations qui sont vraiment motivées pour cela, des individus qui sont motivés pour cela, cela tombe comme une pierre dans un seau. Est-ce que le Vatican agit ? Est-ce que le Vatican, qui a quand même une influence énorme sur les pays occidentaux, et pas seulement, est-ce qu'il agit en faveur des chrétiens d'Orient ? De quelle façon ? Le Vatican, en fait, oui, il n'y a pas que le Vatican. Il y a des associations très fortes, comme Christian d'Orient, comme d'autres, qui déploient énormément d'activités en leur faveur. Le pape en parle régulièrement. Et vous comprenez bien que la voix du pape au Pakistan, ou la voix du pape chez Daesh, c'est le dernier des soucis de ces gens-là. Donc, les gens imaginent toujours le pape comme une puissance internationale. Ils appuient sur un bouton, les choses vont s'arrêter. Le pape en est conscient. Et des organisations comme Chrétiens d'Orient ou d'autres font tout ce qu'ils peuvent pour aider les gens concrètement. Mais ça tombe comme dans un silence. C'est difficile à comprendre, mais je crois que les Juifs peuvent quand même le comprendre, parce qu'après-guerre, ils étaient aussi dans le silence. Il ne faut pas oublier que la voix des Juifs par rapport à la Shoah a été entendue dans les années 70, mais avant, qui en parlait ? Très juste. Père Desbois, merci beaucoup pour votre intervention en direct de Washington et bon courage pour le travail que vous menez. Vous avez cité les associations. Il y a évidemment cette dimension-là qui est importante. Il y a des associations qui font un travail assez impressionnant. Et on en parlera dans un instant avec Patrick Victor, que je salue, qui est avec nous dans le studio. Il y a aussi une dimension politique dont on parlera avec Patrick Caram, ancien délégué interministériel, et qui connaît parfaitement le monde éducatif et le monde politique. Patrick Victor, re-bonjour. Bonjour. Vous êtes, je l'ai dit, le directeur de l'association évangélique protestante Portes Ouvertes. Alors, ces chiffres donnés totalement pas, Margot, c'est vous qui les avez révélés. Et vous avez fait un travail assez impressionnant. J'ai lu le bilan que vous donnez de la situation des chrétiens en Orient, en Extrême-Orient, en Afrique. Comment récoltez-vous ces informations ? Alors, nous récolterons ces informations par des questionnaires que nous envoyons chaque année à nos partenaires et à notre réseau sur place. Et ces questions sont en fait, répondent à toute une série de critères. Et nous analysons en fait la persécution à l'échelle du village. Et donc, nous croisons les informations avec ce que nous avons dans les médias et de ce qu'on nous rapporte de différents experts. Nous-mêmes, nous sommes experts parce que c'est la 29e année où nous publions ce livre. Donc, l'année prochaine, ce sera le 30e index. Et nous avons en fait une équipe de chercheurs qui travaillent à l'établissement de ce rapport. Et nous croisons également, nous obtenons aussi les informations de la violence. Et là, c'est un comptage direct. Et donc, dans notre méthodologie, nous allons isoler l'effet violent de la persécution, de la discrimination que nous appelons la persécution éto. Donc, nous avons la persécution marteau, la violence. Mais nous avons également la discrimination. Et la discrimination sous l'analyse de la vie privée, familiale, sociale, civile et aussi ecclésiale. Voilà, c'est la mort, le viol, donc la violence ou bien l'étouffement, donc l'étau, ce que vous appelez l'étau. Alors, on dit chrétien d'Orient parce que c'est une formule qu'on emploie depuis fort longtemps. J'ai moi-même, quand j'étais sur France 5, France 2, organisé des émissions sur ce thème. Mais on devrait dire aujourd'hui chrétien d'Orient, d'Extrême-Orient et d'Afrique. Oui, et aussi d'Amérique du Sud et aussi de l'Asie du Sud-Est. Donc, aujourd'hui, la persécution touche plus de 76 pays dans le monde. Et donc, les 360 millions de chrétiens représentent en fait un chrétien sur sept, comme cela a été mentionné. Mais ça va de l'Amérique latine jusqu'en Corée du Nord. Et donc, dans notre classement, nous classons les persécutions. Au premier rang, c'est l'Afghanistan cette année qui a dépassé la Corée du Nord. Et donc, nous analysons la persécution dans le monde entier, pas seulement dans les pays que vous avez mentionnés. Voilà. Donc, on a beaucoup parlé avec le père Desbois. Je l'ai moi-même fait parce que je m'intéresse à cette région. On a beaucoup parlé de l'Orient. Mais il n'y a pas que... Et on a parlé du monde arabo-musulman. Mais l'honnêteté m'oblige à dire que d'autres régimes totalitaires pratiquent cette discrimination. Autrement dit, si on devait résumer d'une façon un peu brutale, Lénine, Mao, Allah. On peut résumer cela comme ça, effectivement. Et on peut aussi rajouter les criminels de la drogue, la corruption. Ce sont tous des facteurs qui sont des moteurs, en fait, de la persécution. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'islamisme radical est le premier persécuteur du monde. 38 pays sur 50, ce sont des pays où un régime radical est en place. Pas seulement. Il y a aussi les régimes dictatoriaux. Je pense notamment à la Chine, dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Eh bien, la Chine est à la 17e place de cet index. L'Inde est à la 10e place. Une démocratie de 1,4 milliard d'habitants est à la 10e place de cet index. Alors, comme association, vous faites ce travail de récolte d'informations qui est très important, qui nous permet de nous informer, qui vous permet de nous informer. Mais j'imagine que vous menez aussi des actions. De quelle nature ? Alors, nous avons des actions dans plus de 60 pays. Et notre action est vraiment de travailler aux racines de la persécution. Et notre action, c'est d'aider les chrétiens à subsister, à être fortifiés, mais aussi à devenir victorieux. Parce que nous croyons qu'une église forte va pouvoir toucher toutes les communautés, pas seulement les chrétiens. Vous savez, en Irak, une personne nous disait, j'ai Allah au ciel et j'ai les chrétiens sur terre. Et ça, ça résume bien l'action de Portes Ouvertes au travers des églises. Nous travaillons uniquement au travers des églises locales. Et nous aidons les chrétiens à rester en vie. Et notre préférence, c'est que les chrétiens, quand c'est possible, restent dans les régions où elles vivent aujourd'hui. Et en vous rendant vous-même, enfin vous-même, votre association sur place ? Oui, j'étais en Irak cette année. J'étais aussi en Jordanie. J'étais également en Arménie pour rencontrer des chrétiens, pour rencontrer des prêtres, mais aussi pour me rendre compte de nos projets sur le terrain. J'étais à Karakosh l'année dernière, où j'ai pu voir l'action du prêtre qui s'occupe aujourd'hui de la reconstruction des maisons à Karakosh. Et parfois aussi en organisant des voyages à risque. Oui, effectivement. Donc nous avons une longue expérience, une expertise dans le domaine, parce que Portes Ouvertes a débuté avec la contrebande des Bibles derrière le rideau de fer. Et la mission a été créée par Frère André, qui est un chrétien laïque hollandais. Et Frère André avait cette prière particulière lorsqu'il passait la frontière. « Seigneur, toi qui as ouvert les yeux des aveugles, je te demande maintenant de fermer les yeux de ces douaniers en passant des Bibles. » À entendre le Père des Bois, à vous entendre, on pourrait penser que c'est votre obsession de ne vous occuper que des chrétiens. Je l'ai dit déjà et j'ai démontré le caractère écuménique de l'action du Père des Bois. Je pourrais ajouter, si ça ne vous gêne pas évidemment, que vous-même vous avez des origines, alors vous êtes belge, mais vous avez des origines familiales diverses. Et il est important de le noter. Alors vous êtes aujourd'hui protestant, mais il est important de parler de votre parcours familial. Oui, donc j'ai un père indien d'origine musulmane et j'ai une mère allemande. Donc voilà, j'ai une partie asiatique qui est plutôt relationnelle et j'ai peut-être une partie allemande qui est plus rationnelle, peut-être plus basée sur les chiffres et sur les résultats. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de mener cette action ? Alors voilà, c'est une bonne question. Moi, en tant que chrétien convaincu, j'ai vraiment envie, j'ai à cœur d'aider ceux qui particulièrement souffrent pour leur foi. Et donc au travers de ma vie, j'ai pu participer à beaucoup d'actions, de portes ouvertes. Et à un moment donné, dans ma vie, je me suis dit, il faut que je rejoigne cette organisation. Et les portes sont ouvertes. Merci beaucoup Patrick Victor, merci Père Desbois. Bon courage à tous deux. Dans un instant, nous accueillerons Patrick Caram, le président de la coordination des chrétiens d'Orient en danger. Paul Amard, en toute liberté, sur RCJ. J'évoquais tout à l'heure l'indifférence des pays européens au sort des chrétiens d'Orient. L'honnêteté m'oblige à dire que le chef de l'État français a fait part récemment de sa préoccupation avec Lantine Delalleux. Emmanuel Macron a réuni un peu plus de 150 représentants et défenseurs des chrétiens d'Orient à l'Élysée ce mardi. Son but, rappeler le bilan et réaffirmer l'engagement de la France à soutenir ces minorités menacées par les attaques djadistes. Vous l'avez rappelé, soutenir les chrétiens d'Orient, c'est agir pour un Moyen-Orient pluriel, pour la possibilité même de la paix et de la fraternité. C'est comprendre qu'ainsi, on ne fait pas simplement que protéger des communautés. On leur donne la possibilité de continuer d'agir dans l'intérêt de tous et comme une nécessité pour tous. En brief presse, l'Élysée était revenue sur le point de départ de cet engagement. La venue du chef de l'État à l'Institut du Monde Arabe en 2017. Un engagement qui s'est ensuite poursuivi avec l'invitation du patriarche du Liban. Ses rencontres auprès des communautés chrétiennes à Jérusalem ou encore ses échanges avec les représentants des différentes églises d'Irak. Et une occasion pour lui de faire quelques annonces. Tout d'abord, le chef de l'État a renouvelé sa contribution de 30 millions de dollars à l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit. Cette fondation soutient des lieux culturels endommagés par les conflits en Syrie, Irak ou Afghanistan. Il a ensuite annoncé le doublement des fonds destinés à soutenir les écoles chrétiennes au Moyen-Orient. Je souhaite vraiment que les entreprises, les associations, les fondations privées puissent aussi joindre cet effort. C'est ce que nous devons aux enfants de la région. Avec quelques milliers d'euros, on sauve chaque année des centaines de destins et au fait beaucoup plus, des régions entières. C'est notre devoir et c'est un formidable ferment d'espoir. Au cours de la cérémonie, Mgr Pascal Golnich a été décoré de la Légion d'honneur et le musée du Louvre a annoncé l'ouverture en 2025 d'un département consacré aux arts de Byzance et des chrétientés d'Orient. Bon, l'initiative est heureuse mais il ne faut pas être dupe. Le timing n'est pas neutre, non ? A plus de deux mois de l'élection présidentielle, rien n'est fait de manière anodine. Le sujet des chrétiens d'Orient est depuis plusieurs années mis en avant par la droite et l'extrême droite. Récemment, Valérie Pécresse et Éric Zemmour se sont rendus séparément en Arménie. Pour Emmanuel Macron, c'est une vraie stratégie électorale. Prendre des voix du côté de la droite catholique et conservatrice et donc affaiblir Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Merci Eglantine. Bonjour Patrick Haram. Bonjour. Je vous accueillis. Donc je le redis, vous êtes, entre autres, fonction et titre évidemment, mais à ce titre, vous êtes président de la coordination des chrétiens de l'Orient en danger. Ce n'est pas moi qui dit en danger. C'est nous. C'est vous. C'est nous parce qu'ils sont en danger. Nous l'avons créé en 2013, vous savez, avant le déferlant de Daesh dans la vallée de Ninive et le massacre et les génocides contre les chrétiens d'Orient et les yézidis. C'est à ce moment-là que toute la classe politique s'est réveillée. Je parle de ceux qui sont en France, mais Valérie Pécresse et quelques autres nous avaient rejoint dès 2013. Dans ce combat, pour préserver la présence chrétienne en Orient, parce qu'elle est essentielle. On parle de notre civilisation, on parle de ceux qui nous ont permis et qui ont permis à l'Occident de se construire. Vous voyez, ce sont ceux-là qu'il fallait protéger et qu'il fallait aider. Et c'est vrai que nous avons ce sentiment depuis le début que dire qu'on aide les chrétiens, que l'Occident puisse dire qu'il aide les chrétiens, c'est un mot tabou. Vous savez, quand les pays du Golfe aident les sunnites, eux, ils n'ont pas, ils ne se gênent pas. C'est des milliards de pétrodollars qui sont donnés pour les pays sunnites, ou les mouvances sunnites, y compris les mouvances sunnites islamistes. Je pense à l'Arabie Saoudite, je pense au Qatar, il y a d'autres pays du Golfe qui aident les mouvances extrémistes, les djihadistes. Lorsque l'Iran aide le Hezbollah et d'autres tendances chiites en Irak ou ailleurs, il le fait parce que c'est le chiisme qui les réunit. Ils n'ont pas de complexe à dire qu'ils vont aider les chiites. Pourquoi l'Occident a honte de dire qu'on va aider les chrétiens ? Pourquoi ne pas revendiquer notre part d'héritage ? On a un héritage chrétien. La France, l'Europe, c'est l'héritage chrétien. Après, qu'il y ait eu d'autres communautés qui se soient jointes à d'autres populations, c'est très bien. On a un héritage qui est fondamentalement chrétien, judéo-chrétien si vous voulez, et qui vient de l'Orient. Et ce patrimoine-là, il ne faut pas qu'il disparaisse. Et c'est pour ça que la Crédo s'est battue, pour qu'on maintienne les chrétiens en Orient et pour qu'on reconnaisse que pour la France, il était temps de revenir à sa mission qui est historique. Vous voyez, c'est une mission qui date de siècles et de siècles, qui date de Saint-Louis, la protection des chrétiens d'Orient. Et cette protection-là, le compte n'y est pas. Et si vous voulez qu'on parle des annonces du Président, permettez-moi juste deux mots. Oui, je vous en prie. Alors, sur Valérie Pécresse, d'abord, elle est allée non seulement en Arménie, mais dans le Haut-Karabakh. Ça, ce n'est pas anodin. Elle a été menacée, menacée de mort par le dictateur Aliyev. Moi, je n'ai pas entendu le gouvernement ne pas la critiquer, convoquer l'ambassadeur Azerbaïdjan en France et l'expulser. L'expulser, parce que c'est ce qu'il mérite. Vous voyez, on ne peut pas accepter qu'un pays vienne menacer une responsable politique de ce niveau, qui a eu le courage d'aller là-bas et qui a le courage de dire que le Haut-Karabakh est arménien et doit le rester. Voilà la doxia de Valérie Pécresse. Je note que Zemmour n'y est pas allée, peut-être parce que son avocat, lui, peut-être qu'il a eu peur d'aller dans l'Au-Karabakh, parce que c'est un danger. Il y a toujours des morts sur la route qui relient aujourd'hui l'Arménie du Haut-Karabakh, ou peut-être parce que son avocat est aussi l'avocat de l'Azerbaïdjan. Mais je ne peux pas faire de polémique politicienne. Parlons d'Emmanuel Macron. Moi, je vais vous dire, je suis très content qu'il ait fait ses déclarations, et je lui dis, le compte n'y est pas. Pourquoi ? Il y a deux sujets essentiels qu'il aurait dû prendre à bras-le-corps. Je lui en ai parlé personnellement, je l'ai rencontré au détour d'une manifestation sportive, et pendant 15 minutes, je lui ai dit, voilà les deux sujets que vous devez prendre. Le premier sujet, c'est que la coordination des chrétiens d'Orient en danger, que je préside, a déposé devant la Cour pénale internationale une plainte contre les djihadistes, Al-Nosra, c'est une filiale d'Al-Qaïda, Daesh, et toutes les autres mouvances djihadistes qui combattent en Orient contre nous, et contre les chrétiens d'Orient, contre les yézidis, plainte devant la Cour pénale internationale, qui dans un premier temps a été inscrite au rôle, et dans un deuxième temps qui est instruite. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, devant la Cour pénale, il y a des enquêteurs qui instruisent le dossier. Sauf que Fatou Mansouda, qui est la procureure générale, qui était la procureure générale, m'a dit, là, on ne peut pas aller plus loin, tant que le Conseil de sécurité ne nous donne pas d'instruction d'aller plus loin, parce que la Syrie ou l'Irak ne sont pas membres du traité de la Cour pénale. Ils n'ont pas souscrit, tout à fait, comme les Etats-Unis d'ailleurs. Alors là, moi je veux vous dire, Emmanuel Macron maintenant est président de l'Union des jeunes européens, moi je lui demande, je demande au président de la République française, je demande à Emmanuel Macron de prendre l'initiative avec l'Europe, et de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour ouvrir la plainte pour génocide et crime contre l'humanité, contre toutes les tendances djihadistes et les Etats-complices, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, et tous les autres Etats-complices, pour génocide et crime contre l'humanité. Notre plainte aujourd'hui est en attente, nous attendons de lui qu'il le fasse aboutir. Deuxième élément, j'ai aussi déposé en qualité de président de la Credo deux plaintes, l'un contre Lafarge, pour complicité de crime contre l'humanité, parce qu'on se souvient qu'en Syrie, Lafarge avait travaillé avec des djihadistes, et avait financé des djihadistes. Donc nous avons fait libérer cette plainte, qui était au départ, qui était le complicité de terrorisme, à complicité de crime contre l'humanité et génocide. On a été viré de la procédure judiciaire. Moi, je ne décolère pas, parce que le juge d'instruction que j'ai vu, nous a inscrits dans la procédure judiciaire, et ensuite on en a été viré. Deuxième plainte que nous avons déposée, c'est contre les djihadistes français, ou les résidents en France, qui sont partis combattre là-bas. Moi, je vous le dis, quand ils reviennent ici, ils reviennent parfois avec simplement une appellation de délit. C'est un crime contre l'humanité. La plainte qu'on a déposée, c'est un crime contre l'humanité. Là, je m'attends, là encore, à la plus grande fermeté du président de la République. Il faut changer nos lois. Je le réclame depuis 2014, depuis 2014, dans tous les médias, dans des tribunes, et dans tous nos rendez-vous avec nos interlocuteurs, nous réclamons que ce ne soit pas un délit comme un autre, que toutes les plaintes soient instruites comme crime contre l'humanité, premièrement, et deuxièmement, tous ceux qui sont étrangers, et qui ont contribué à ce crime contre l'humanité, je suis désolé, ils doivent être déchus de la nationalité française, et d'exclus. Et d'ailleurs, j'ajoute que tous ceux qui sont aujourd'hui dans la mouvance, frères musulmans, salafistes, proches des mouvances turques qui sont islamistes. Ceux-là, moi, je demande qu'on les rende illégales sur notre sol. Deuxième chose qu'il devrait faire Emmanuel Macron, pardon de... Non, non, non. Je vais finir en deux mots, c'est hyper important pour nous, c'est l'aide. Vous vous souvenez que le président de la République, à l'époque, François Hollande, avait fait une grosse conférence internationale, Hollande avait invité trois grosses associations, dont la Crédo à l'époque, pour être à cette conférence internationale sur les chrétiens d'Orient, ils ont fait venir des religieux chrétiens d'Orient, très bien. Moi, Emmanuel Macron ne l'a pas fait pendant son quinquennat, et je le regrette, ils ont fait venir des religieux, et moi, j'ai organisé, et c'est là où j'attends le président de la République, et je le lui ai dit, je lui ai demandé son aide, il m'a dit oui, il ne l'a pas fait. J'ai organisé au Conseil Régional, en coopération, en partenariat avec Valérie Pécresse, une conférence internationale sur le contre-daéché pour les chrétiens d'Orient, cette conférence internationale visait à faire se réunir à Paris les religieux chrétiens de toutes les chapelles chrétiennes, ils étaient tous là, tous les rites étaient là, étaient présents à Paris ce jour-là, mais aussi les musulmans, tous les pays étaient représentés au plus haut niveau, y compris à Lazare, et ils ont signé ce que, vous allez le trouver sur internet, le protocole international de Paris, que dit ce protocole ? Les chrétiens, les yézidis, et les autres minorités, sont des citoyens, il y a neuf points, et un des points est fondamental, sont des citoyens égaux en droit, et devoir avec les musulmans, parce que dans tous ces pays, il y a un système de discrimination systémique contre les minorités et les chrétiens, ils ne sont pas traités comme les autres, ce sont des djimis, il faut l'avoir en tête, et moi ce que je dis aussi, c'est que sur cette question-là, il est fondamental qu'Emmanuel Macron nous aide, et qu'il nous aide aujourd'hui à aller dans chacun de ces pays, pour faire la même chose, et que les imams de ces pays, dans les mosquées, disent à leur joie que les chrétiens et les musulmans, sont des citoyens égaux en droit et devoir. – Ça m'arrive très peu souvent, mais je n'ai pas du tout voulu vous interrompre, vous êtes animé par une passion absolument incroyable, et donc vous donniez sans arrêt des informations tout au long de ce très long monologue, mais je n'ai pas voulu vous interrompre, donc une dernière question. – Merci Paul Lamarre, et merci de parler de ces questions des chrétiens d'Orient, parce que c'est quand même un sujet qu'on n'en parle plus. – C'est un sujet justement très important, et la question, vous allez la comprendre, on a le sentiment, en France et dans d'autres pays, mais on ne va parler que de la France, puisqu'il y a une campagne électeurale présidentielle, que seule l'extrême droite s'est emparée de ce thème. – Non. – Voilà. – Alors, je vous le dis… – Parce que ce que vous dites de Valérie Pécresse, pour la connaître, moi je sais qu'elle est sensible à cette question, mais les Français ne le savent pas, les médias n'en parlent pas, et on a l'impression que seul Zemmour, un peu moins Marine Le Pen d'ailleurs, que seul Zemmour en parle, ce qui est quand même incroyable. – Alors, qu'est-ce que Zemmour a fait sur les chrétiens d'Orient ? – Non, non, mais il en parle. – Non, mais d'accord, rien, zéro, plus en zéro. – C'est le paradoxal, c'est un berber qui parle des chrétiens. – Et Valérie Pécresse en parle, et plus largement, et s'est engagée depuis 2013 sur la question de manière très concrète. Le sujet est le suivant, c'est que quand l'extrême droite en parle, c'est pour l'instrumentaliser, et mettre en danger les chrétiens d'Orient. Parce qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, voyez, les chrétiens en Orient sont massacrés, et les responsables, c'est les musulmans. Et ils veulent pointer du doigt la responsabilité, ici, des musulmans. D'ailleurs, Zemmour fait un lien entre islam et islamisme. Et quand il fait ça, il fait comme Daesh. Daesh, ça n'a pas arrêté de dire aux musulmans en France, vous n'êtes pas des français, vous êtes des musulmans. Les français vous haïssent, il faut les combattre. – Tout à fait. – Il faut mener leur combat en France. – On appelle ça l'alliance objective. – Eh bien, Zemmour, qu'est-ce qu'il dit aux français, qui ne sont pas musulmans ? Eh bien, les musulmans ne sont pas des français, vous, nous sommes français, l'islam est complice, donc nous devons aussi combattre. C'est-à-dire qu'en fait, quand il fait ça, c'est très grave parce qu'il est le complice de Daesh. Moi, je le dis de manière très claire aujourd'hui, la façon de tenir la question des chrétiens d'Orient pour l'extrême droite, eh bien, ça met en danger les chrétiens parce que ça en fait une cinquième colonne en Orient. Nous, on veut qu'ils restent là-bas et qu'ils continuent à travailler avec les musulmans. On veut qu'ils se développent et que le pays où est né le christianisme, eh bien, qu'ils puissent continuer à voir des chrétiens, on ne veut plus voir disparaître les derniers sons des cloches des chrétiens en Orient. – Merci beaucoup, Patrick Caram. – Merci à vous. – Ce qui arrive aux chrétiens d'Orient aujourd'hui, les juifs l'ont déjà vécu, persécutés avant d'être chassés, de quelle façon ? – Paul Amart, en toute liberté, sur RCJ. – Nous avons longuement parlé des chrétiens d'Orient, de plus en plus persécutés, et si nous voulons avoir une idée du sort qui les attend, il suffit de revenir sur l'histoire des juifs d'Orient, chassés des pays arabo-musulmans, alors qu'ils vivaient dans ces pays bien avant l'apparition de l'islam. Et Glantine Delalue. – Pendant plusieurs siècles, des populations juives ont vécu dans le monde arabe aux côtés des musulmans, mais la situation était déjà difficile avant la création de l'État d'Israël. Elle s'est dégradée lors de sa naissance. Elle sera catalysée par l'avènement du nationalisme arabe au début des années 50. – Et des centaines de milliers de juifs prennent alors le chemin de l'exil. – Cet exode marque la fin d'une forte présence, notamment en Irak ou en Égypte. En quelques années, entre 500 000 et 600 000 juifs sont poussés à la fuite ou expulsés des pays arabes. La plupart émigrent vers Israël ou aux États-Unis. Les juifs d'Afrique du Nord partent vers la France, modifiant profondément le paysage culturel juif français, jusque-là principalement ashkénaz. – Et l'Allemagne nazie a d'ailleurs joué un rôle néfaste dans la relation juif-arabe. – Selon Time of Israel, l'infiltration des politiques nazies au Moyen-Orient a constitué un point de basculement dans l'histoire des juifs d'Orient. Par exemple, les juifs d'Irak ont été confrontés aux mêmes persécutions que celles dans l'Allemagne nazie, comme lors de la nuit de cristal, des magasins et des édifices religieux ont été pillés et incendiés. – Il y a un pays qui ne veut pas oublier cet exode, puisqu'on ne parle que de la Nakba, l'exode des réfugiés palestiniens, c'est Israël. – Une loi a été adoptée par la Knesset en 2014, Louis-Paul, faisant du 30 novembre la date officielle de la commémoration de l'expulsion des juifs des pays arabo-musulmans, une date qui n'a pas été choisie par hasard puisqu'elle correspond au vote intervenu à l'ONU le 29 novembre 1947, qui prévoyait la création de l'État d'Israël, un vote rejeté par les nations arabes d'un million de personnes au début du XXe siècle. La population juive dans les pays arabo-musulmans est aujourd'hui de 30 000 personnes. – Merci Eglantine et bonjour Georges Ben-Cloussan. – Bonjour. – Merci d'être avec nous. Vous êtes historien. Moi, je ne me lasserai pas de citer le livre que vous avez écrit, entre autres, vous avez écrit énormément d'ouvrages sur les territoires perdus de la République. Là, je vais citer deux autres livres qui nous intéressent directement. En 2012, vous écrivez « Juifs en pays arabe, le grand déracinement » avec deux dates précises, 1850-1975 et en 2017, vous publiez le livre « Les Juifs du monde arabe, la question interdite ». Pourquoi interdite ? – Pourquoi interdite ? Parce qu'elle a fait l'objet d'un refoulement massif dans l'histoire générale, dans l'histoire occidentale, entre autres. C'était comme une page aveugle, si vous voulez, une civilisation bimillénaire, antérieure même au christianisme, en Irak, au Maroc, etc., n'apparaissait absolument pas dans les manuels d'histoire. Ou bien, quand elle apparaissait, c'était sous la forme d'une légende pieuse, de parfaite entente judéo-arabe, que serait venue contrarier le colonialisme européen, puis le sionisme et l'État d'Israël. C'est-à-dire une légende, une légende absolue. Quand vous vous confrontez aux archives, que vous voulez faire vraiment un travail d'histoire, vous constatez que tout ça est faux, de A jusqu'à Z. Antérieur au christianisme, donc antérieur à l'islam. – Bien évidemment, bien antérieur à l'islam. C'est-à-dire pour cela que l'exposition actuelle à Lima, que vous êtes allé voir, donc si vous en parlez, c'est que vous êtes allé la voir. – Oui, je suis allé la voir il y a quelques jours. S'intitule non pas « Juifs en monde arabe », mais « Juifs d'Orient », et c'est d'ailleurs tout à fait justifié, car « Juifs d'Orient », ça signifie qu'il y avait des communautés juives bien avant l'apparition de l'islam, bien avant le VIIe siècle. – Et l'exposition le signale ? – L'exposition le signale, bien sûr. – Donc ça c'est bien. – C'est un fait très positif, qui lui a valu d'ailleurs des ennuis, parce qu'un certain nombre d'intellectuels arabes qui ont pris position contre le fait que certains documents venaient de l'État d'Israël, en réalité ce qu'ils ne supportaient pas, c'est le titre de l'exposition. Ils auraient voulu « Juifs du monde arabe », et c'est « Juifs d'Orient » qu'a choisi Jack Lang, et il faut lui rendre hommage à cet égard. – Mais il y a un lien qui est tout de même fait dans cette exposition entre le début des gros soucis, le mot est faible, des Juifs et la création de l'État d'Israël. Or, pour être moi-même né en Algérie, je sais que des pogroms ont eu lieu bien avant la création de l'État d'Israël. – Bien évidemment, ça n'a même rien à voir. La situation des Juifs s'est totalement dégradée bien avant le sionisme ou l'apparition de l'État d'Israël. Elle s'est dégradée à partir du moment où le souffle de la Révolution française et des idées d'égalité portées par la Révolution et la Déclaration des droits de l'homme est venue bouleverser l'économie psychique du monde arabo-musulman qui n'inclut pas l'égalité entre tous ses citoyens. Le statut de dhimmi est… – Que veut dire dhimmi exactement ? – Dhimmi, ça veut dire protéger. La dhimma, c'est la protection. C'est un statut qui protège, mais qui en même temps confère une vulnérabilité, une fragilité, une infériorité, ça c'est très important. – Donc une inégalité. – Dont une inégalité de fait aux chrétiens et aux juifs. Si je suis le protégé de mon voisin, c'est que je ne suis pas son égal. Et si je suis protégé dans un monde entièrement arabo-musulman, la question se pose de savoir protégé de qui ? Protégé de quoi ? Protégé de la violence musulmane, précisément. C'est ça que signifie le mot protégé. Donc il ne faut pas forcément le prendre dans un sens positif, mais c'est aussi un sens négatif. – Alors vous qui est historien, comment expliquez-vous ce… je vais dire malentendu, mais le mot est si faible, où dans la perception qu'on peut avoir de la situation actuelle dans le monde arabo-musulman, on a le sentiment que les pays qu'ils dominent aujourd'hui, eh bien ils les ont toujours dominés, et que l'autre, qu'il soit chrétien, on en a longuement parlé, ou qu'il fût juif, parce que maintenant c'est terminé, est forcément un intrus. Alors qu'il était là avant. – Oui, tout à fait. – Et donc il y a une distorsion énorme entre la réalité telle que vous la décrivez, comme historien, peut-être qu'on a pu la vivre nous-mêmes, et la perception qu'on en donne. – D'abord il y a une distorsion entre la réalité historique et l'image aujourd'hui véhiculée par la DOXA concernant les relations entre juifs et musulmans dans toute cette ère de civilisation. Mais il faut se remémorer le fait que, avant l'invasion arabe, avant la conquête musulmane, on a affaire à des communautés juives et des communautés chrétiennes dans tout ce bassin méditerranéen, et qu'ensuite on a un phénomène de conquête, donc un phénomène d'asservissement et donc de conversion d'un certain nombre de ces populations à l'islam. Les phénomènes de conquête signifient un phénomène de domination. Ces populations sont passées sous la domination. Et passant sous la domination, on leur a laissé la possibilité de pratiquer leur culte à la condition de respecter le statut de dhimmi qui supposait un certain nombre de contraintes et le paiement de deux impôts supplémentaires par rapport aux musulmans, avec beaucoup d'autres dispositions, comme par exemple le fait qu'en justice, la parole d'un juif ne valait pas la parole d'un musulman et que deux témoignages de musulmans suffisaient pour faire condamner un juif. Deux points de mesure. En Occident, on a de très fortes communautés juives ou musulmanes qui ont tous les droits. Et dans les pays arabo-musulmans, dominés pourtant, dirigés par des musulmans, il y a une difficulté à accepter que l'autre ait simplement les mêmes droits que le citoyen musulman. Est-ce que c'est lié à l'islam ? Là, il y a un mystère. C'est au cœur même de l'islam qui revendique une fraternité, une égalité de statut entre tous les musulmans, quelle que soit la couleur de leur peau, mais pas avec les non-musulmans. Donc, il y a des degrés, si vous voulez, dans l'échelle humaine. Il y a les musulmans, il y a les peuples du livre, les fameux dhimmi, et puis il y a tous les autres. En particulier, tous ceux qu'on peut considérer comme païens. Donc, effectivement, l'idée d'égalité est étrangère sur ce plan-là au monde de l'islam pour ceux qui n'est pas musulmans. Elle est étrangère même au monde de l'islam, à l'intérieur de l'islam, entre l'homme et la femme, par exemple. Ce sont des choses qui sont connues par tous les islamologues et qui devraient être connues aujourd'hui par le grand public. Ce sont des, à la limite, je dirais des banalités. Ce sont des choses qui sont connues. Et donc, je reviens à votre question. À partir de quand date le divorce ? Et le divorce même est un terme impropre parce qu'il suppose qu'auparavant, il y avait un mariage. Il n'y a jamais eu de mariage entre les communautés. Les communautés vivent côte à côte, l'une à côté de l'autre. Elles peuvent s'interpénétrer sur le plan culturel, mais elles ne se mélangent jamais, absolument jamais. À partir de quand date, disons, la faille, disons, la fêlure qui va devenir une faille, qui va devenir un gouffre. Et finalement, ça se terminera par le départ. Elle date, en gros, du début du 19e siècle, à partir du moment où, j'insiste là-dessus, la Révolution française et son import, par le biais de l'éducation, c'est-à-dire par le biais des missions chrétiennes, par le biais de la création de l'Alliance israélite universelle. Ça, c'est fondamental, 1860, qui va essaimer dans tout ce monde arabo-musulman son réseau d'écoles. Imaginez qu'en 1914, l'Alliance possède 185 écoles qui vont du Maroc jusqu'à l'Iran, jusqu'à la Perse, en passant par la Turquie, l'Empire ottoman, encore en 1914, et scolarisent, à la rentrée scolaire de 1914, 45 000 enfants, en grande majorité des enfants juifs. Eh bien, l'apport scolaire, c'est-à-dire, en fait, l'apport des idées des Lumières, de l'humanisme, de l'égalité entre les hommes, de l'article 1 de la révolution, de la déclaration des droits de l'homme, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, en monde musulman, mais c'est un bouleversement, c'est un tremblement de terre. Donc, avec cet apport, cet apport de l'éducation, on a fabriqué des générations de jeunes juifs qui ne pouvaient plus supporter le statut de Dimi. Et donc, forcément, au moment où le nationalisme arabe a commencé à émerger au début du XXe siècle, et qu'il a pris en plus une couleur de plus en plus ethnique et moins culturelle, on n'a pas le temps de développer toutes ces notions, mais c'est fondamental pour comprendre le départ final et la tragédie juive en monde arabe, à partir de ce moment-là, le départ était inéluctable. Quand ensuite émerge le mouvement sioniste et en plus la création d'Israël en 1948, je dirais que ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui précipite l'exode. Mais l'exode, il était déjà en germe dès les années 1920-1930. Et même, je dirais, ça j'insiste là-dessus, en tant qu'historien, j'ai quand même passé 5 ans sur les archives avant d'écrire ce livre que vous avez cité, la condition dure du juif en terre arabo-musulmane, variable selon le pays et les époques, attention, en Égypte par exemple, ou dans ce qui deviendra le Liban, c'est une condition relativement heureuse. Mais au Maroc, au Yémen et en Perse, ce ne sont pas forcément des pays arabes, la Perse évidemment n'est pas arabe, c'est une condition épouvantable. Et les archives dont je parle, elles sont antérieures aux congressionnistes d'Hertzel et antérieures aux mouvements sionistes. – De toute façon, vous reviendrez, parce que j'ai l'intention de consacrer toute une émission à ce sujet-là. Reste avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je voudrais simplement saluer Jean-Pierre Alali, qui est vice-président de l'association Justice pour les Juifs d'Orient. Jean-Pierre Alali, bonjour. Et ce mot justice a pour vous un sens extrêmement précis. – Oui, tout à fait. Et en fait, dans les années 75, un autre organisme a été créé, qui s'appelle la Vojak, qui a cessé ses activités en 1999. Et en 2002, on a créé aux États-Unis l'IGJAC, Justice for Jews from Arab Countries. – Oui, je l'ai dit en français pour nous faire comprendre de tous les auditeurs. – Voilà, comme on l'a signalé tout à l'heure, il ne s'agit pas seulement des pays arabes, mais également de pays comme l'Iran et également de pays comme la Turquie, qui ne sont pas les arabes, d'où cette notion de Juifs d'Orient, pour étendre. Le statut de la DIMA, qui est inscrit, disons, c'est un statut de protection, moi je veux bien, mais c'est essentiellement un statut d'infériorité. Il y a des dizaines et des dizaines de mesures, notamment Georges Bensousson a parlé des impôts que les juifs et les chrétiens devaient payer en plus, un impôt qui s'appelait la Jazia. Eh bien, quand les représentants de la communauté venaient faire la queue pour payer cet impôt, on leur donnait une gifle sur la nuque qu'on appelle la shtaka. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement l'impôt, c'est également l'humiliation parce que vous êtes juif, parce que vous êtes non-musulman. Il y a une sorte de choix interdit aux juifs, par exemple, de monter à cheval. Ils étaient obligés d'avoir un âne ou un mulet. Et des dizaines et des dizaines de mesures sont dans ce qu'on appelle la DIMA, qui effectivement a été suivie de manière plus ou moins forte dans les pays arabo-musulmans, mais qui a été quand même une loi obligatoire pour ces sujets finalement inférieurs. même s'ils étaient protégés. Jean-Pierre Alali, je reviens sur le mot justice qui définit votre association. On sait les efforts que fait la communauté internationale, l'ONU, mais pas seulement, les puissances aussi, en faveur des réfugiés, notamment des réfugiés palestiniens, qui ont énormément d'aides financières. Est-ce qu'une aide de cette nature a été apportée aux millions de juifs qui ont dû quitter les pays arabo-musulmans ? Pas du tout, pas du tout. La Bojack, comme la Dijak, n'avaient pas vocation à demander des compensations financières, mais à attirer l'attention sur le sort des juifs des pays arabes. Deux présidents de la Dijak ont été un Canadien, M. Abidbol, et un Américain, le rabbin. Bon, son nom, c'est pas grave. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce rabbin qui dirige la Dijak encore aujourd'hui, même si nous avons un petit peu cessé nos activités, est actuellement le grand rabbin de Abu Dhabi, comme quoi les choses évoluent favorablement. Donc c'est quand même extraordinaire. Il y a des changements, les mentalités avec ces fameux accords d'Abraham. Donc vous voyez, on continue. C'est notre association d'ailleurs qui a été sans arrêt enquiquiner les responsables israéliens qui ne voulaient pas en entendre parler pendant un certain temps. D'ailleurs, c'est grâce à votre association que Israël se souvient de... Le 24 juin 2014, la Knesset a finalement décidé de fixer une journée commémorative tous les 30 novembre, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Le rabbin qui préside la Jijak s'appelle Elie Abadi et il est aujourd'hui le grand rabbin d'Abu Dhabi. C'est quand même une évolution. Merci beaucoup, Jean-Pierre Alali, qui a évoqué les accords d'Abraham. Est-ce qu'il y a une éclaircie possible ? Oui, c'est une éclaircie possible. Je voudrais revenir sur le statut de réfugié. 750 000, c'est-à-dire les trois quarts des juifs du monde arabe, ont gagné l'État d'Israël dès les années 45, 46, 47, 48, etc. Et dès, alors que la guerre israélo-arabe n'était pas terminée en 48, le gouvernement provisoire d'Israël, en octobre 48, posait la question déjà de savoir est-ce qu'on ne pouvait pas établir une équivalence entre la Nakba, l'exode des Palestiniens et les réfugiés des juifs du monde arabe ? Et Ben Gurion a tranché pour dire non. Donc il est important de noter ceci. Sur les trois quarts des juifs du monde arabe qui sont arrivés dans l'État d'Israël, pourquoi l'État d'Israël ne s'en est pas occupé en revendiquant le statut de réfugié ? Parce que selon l'éthique sioniste, selon l'éthique sioniste, il ne pouvait pas être réfugié dès lors qu'il revenait à la maison. Ça ne pouvait pas être des réfugiés. Et c'est pour cette raison-là que le statut de réfugié n'a jamais été demandé par l'État d'Israël. Il faut attendre 2014 pour la journée du 30 novembre, comme on l'a dit tout à l'heure. Une dernière question, Georges Bensoussan. Je ne sais pas si vous avez écouté le début de l'émission. Enfin, on a consacré donc partie de cette émission aux chrétiens d'Orient. Est-ce que, d'un mot, est-ce que les chrétiens d'Orient risquent de subir le même sort que les Juifs à terme ? Progressivement, oui. Mais je voudrais vous rappeler quelque chose. Durant la grande rébellion palestinienne de 36-39, qui a précédé de 10 ans la guerre d'indépendance d'Israël, la Nakba, etc., le combat nationaliste palestinien a été initié par les chrétiens dès avant la guerre de 1914. Et progressivement, il s'est islamisé dans les années 1920 avec le moufti Adjamin al-Husseini. Et ce combat palestinien a été progressivement dérobé aux mains des chrétiens. Avec cette islamisation, la rébellion de 36-39, elle s'est terminée dans des conditions de véritable guerre civile entre palestiniens où les chrétiens ont été de plus en plus persécutés par les musulmans et où le slogan qu'on racontait et qu'on disait dans les villes palestiniennes en regardant les chrétiens d'un air ironique, c'était pour leur dire « Après samedi, dimanche ». Ça signifiait « Après ce qui est arrivé aux Juifs, ça vous arrivera à vous aussi ». Merci beaucoup. Georges Bensoussan et j'espère vous revoir dans cette émission et à très bientôt. Voilà, l'émission se termine et elle va se terminer par un sourire, toujours le même, celui de Grim, qui est avec nous et qui nous propose chaque semaine son dessin que vous pourrez voir évidemment sur les réseaux sociaux de RCJ. Je le cherche sur WhatsApp parce que vous me l'avez envoyé Grim tout en... Oui, je sais, je l'ai... Merci Rudy. Alors, allez-y, décrivez-le. Bonjour. Alors, le dessin que j'ai fait aujourd'hui porte sur l'interdiction de la bande dessinée Mouse qui a été réalisée par Art Spiegelman dans une école du Tennessee. Et sur le dessin, on voit une grosse souris qui a les bras posées, un air infligé et qui justifie cette décision en disant « Cette BD est discriminante pour les souris ». Donc, c'est vrai que les États-Unis font un peu la chasse à la discrimination et à tout ce qui pourrait choquer telle ou telle minorité. Mais je crois qu'ici, il vous fait une grave erreur. Alors, c'est pertinent parce que ce livre a été interdit dans un État des États-Unis, le Tennessee, parce que ça heurterait ou ça aurait pu heurter les collégiens de 13 ans. Mais il y a eu un effet contre-productif, c'est qu'il a eu un succès inouï, du coup. Oui, oui, oui. Et pour finir, j'aimerais juste reprendre une phrase de l'écrivain il y a hier Rosenberg qui s'est exprimé sur ce sujet et qui a dit en parlant de cette école « Je leur souhaite bonne chance dans leur quête d'un contenu sain et familial sur l'Holocauste ». Je trouve que c'est très drôle et assez bien dit comme on peut en parler. Alors, il y a une dimension pédagogique forte auprès des enfants notamment puisque les êtres humains sont comparés à des animaux. Alors, les Juifs sont des souris, les Américains sont des chiens, mais ce n'est pas sympa pour les chats d'avoir fait des nazis les chats. Ce n'est pas très sympa. En tout cas, merci beaucoup Grimpe et Longue Route et bon courage. Voilà, cette émission est terminée. C'est Rudi Sada et son équipe qui vous présenteront les infos tout au long de la semaine à 8h et à midi. On se retrouve vendredi prochain. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada